Ça va bien tout le monde ça va bien ouais ok si plus personne ne répond ça y est donc c'est fini on se fait plus la bise on répond plus écoutez moi je vis dans votre monde allons-y tous ensemble non moi aussi ça va écoutez je suis dans le déni toujours j'ai réalisé un truc j'ai réalisé que ce deuxième confinement c'était un petit peu comme un panneau stop à la campagne personne le respecte mais vraiment personne ce deuxième confinement c'est un prof d'art plastique remplaçant au collège personne le prend au sérieux ce genre moi écoute hier hier il y a un pote qui m'appelle il me dit t'es où comment je suis où je suis chez moi il me dit pourquoi comment pourquoi peut-être parce qu'il y a une pandémie mondiale en fait peut-être ça a influé sur ma décision là il me dit ah ouais c'est vrai ah ouais c'est vrai après il m'a dit vas-y c'est pas grave viens à la maison il y aura tout le monde on va kiffer mais non frère et la police ils vont arriver là il m'a dit non t'inquiète la police ils vont pas venir la soirée elle n'est pas dans une tente et la raccrocher qu'est ce tu veux on est obligé on est obligé mais la transition elle est magnifique parce que le fond ce que je raconte c'est pas moi il y a des gens qui font la fête ils sont tranquilles il y a des gens dans des tentes qui sortent et oui mouloud toujours vif non mais moi j'ai été tellement choqué par cette image on est obligé d'en parler on est obligé c'est en fait un des trucs que je trouve fou c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés ici qui ont dit oui on veut limiter la diffusion des images des policiers et depuis qu'ils ont dit ça on n'a jamais vu autant d'images de policiers faire des dingueries mais vraiment des dingueries vous réalisez que on a expulsé des gens de dehors c'est à dire ils sont dehors on les a sorti de dehors pour les amener dans une autre dimension j'imagine je sais pas il ya des gens qui s'y connaissent un peu en science qu'est ce qui se passe quand on te met à l'extérieur de l'extérieur je sais pas faut demander à einstein on est dans une politique de physique quantique des gens qui n'ont rien on a quand même réussi à leur enlever quelque chose c'est scientifiquement c'est extraordinaire ces gens là n'ont rien vraiment ils ont rien quand il suffit de deux personnes pour soulever ta maison c'est que t'as pas grand chose surtout quand ils sont capables de soulever ta maison quand tu es encore à l'intérieur les amis l'image elle est terrifiante et on a réussi à leur enlever on a moi ce qui me tue c'est qu'on n'a rien d'autre à proposer la france n'a rien d'autre à proposer on n'a pas un gymnase qui sert pas en ce moment on met les gens après on avise juste le minimum il ya des gens qui sont en train de nous foutre la honte vous réalisez qu'on je veux même pas savoir en fait comment les autres pays parlent de nous en ce moment je veux pas on est censé être le pays des droits de l'homme là on nous voit juste mettre des droites à des hommes c'est juste là qu'on nous voit faire c'est moi je le dis clairement la prochaine fois que je quitte le pays je dis pas que je suis français moi ça y est je suis québécois je suis québécois j'arrive à l'aéroport allo vous voulez mon passeport il est là on prend les ouais c'est un passeport français mais non 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 moi je viens du québec il n'a si belle province à bientôt tout le monde et bon dimanche ça l'aéroport